Ah, il y a du beau monde ce soir. Je pense que je réveille l'étard. Alors, à mon cher ami Lucien, j'ai connu Lucien dans les années 70. À l'époque où, dans un recueil, il posait nu devant sa télé et il y avait juste une guitare. Alors, pour continuer la tradition, j'ai posé à mon tour flambant nu dans un centerfold de mon premier recueil de poésie intitulé Portrait d'intérieur. C'était un clin d'œil que je voulais lui faire. Ensuite, nous avons collaboré à la Revue de Grande au beau Québec, aux éditions Cultu, pour culture québécoise. Nous aimions tous les deux porter des pantalons de cuir noir saillants, car nous étions sexés. Des belles bêtes, quoi! Et Lucien, sur scène, était, et l'est toujours d'ailleurs, un fauve amoureux. Il est barbeux, iconoclaste, d'égalité magnifique, qui l'affiche avec panache, une carapace efficace pour protéger son cœur tendre comme un filet mignon, qu'il a toujours craint de se faire dévorer. Je n'oublierai jamais au bar chez Dieu, dans le vieux Montréal, où il se promenait en talons hauts et bas résilles, et il chantait quand Dieu était une femme. J'aimais l'homme et le poète. J'ai découvert son côté performeur quand j'ai repris ma façon, mais sans talons hauts et bas résilles. Lucien, il réussit à rester mâle avec cet accoutrement-là. Moi, là-dedans, j'aurais eu l'air d'une guildeau finie. Ben, c'est pour vous dire comment Lucien était audacieux. Puis, nous avions cette fascination pour l'Amérique alors que l'Europe continuait de hanter encore l'écriture québécoise. Nous aimions la contre-culture, la Californie, New York. Lucien l'a tellement bien mis en évidence dans ses recueils, à l'audace non seulement thématique, mais visuelle. Allez voir du côté des rockeurs sanctifiés où le calepin d'un menteur aux antipodes de celui de Félix s'intitule le calepin d'un flâneur. On a eu ensemble des moments merveilleux, des fêtes mémorables, des délires somptueux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !